alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous allons continuer notre série sur canvas donc la dernière fois on avait vu quelques fonctions pour la fonction d'autres mondiaux encore dit méthode donc la moto de fill rect, stroke rect, clear rect et les deux autres qui nous permettent de faire des cercles et hack tout donc dans cette nouvelle vidéo nous allons continuer avec des styles qu'on peut utiliser au niveau du canvas alors c'est parti je vais enlever ce que nous avons ici et nous allons commencer donc le contexte aujourd'hui on a dit que lorsqu'on travaille avec canvas ça je vais rappeler ça c'est ainsi que c'est permis chaque fois dans mes vidéos donc on a dit que pour canvas on déclare d'abord avec l'élément canvas html on fait apparaître celui-ci donc après on remet un id et ensuite qu'est ce qu'on fait on le prend avec getElementById dans notre fichier html à travers notre fichier index.js ici donc une fois qu'on a récupéré celui-ci on l'a cette menace au contexte 2d parce qu'on va travailler généralement dans le contexte 2d durant cette série alors comment se passe les styles ici donc c'est presque la même chose avec ce que nous avons vu avant au niveau des html et css donc les styles ça ça se conserve c'est les écritures la manière dont on va s'écrit c'est ça qui va changer seulement alors pour cela et je vais voir d'abord notre canvas voilà c'est le canvas ça donc je vais aller derrière et je vais changer le css le voilà notre background là background de notre canvas oui donc je peux l'écrit ici déjà un background je vais dire que je veux black parce que je vais écrire avec je veux que ça soit bien plus donc j'ai choisi ces deux couleurs là donc voilà ce que nous avons ok donc c'est à l'intérieur maintenant que nous allons travailler vous allez voir ce que ça se fait ce qui va se passer plutôt alors comment ça se passe pour pouvoir travailler au niveau du canvas avec les styles en fait les styles doit être déclaré avant de commencer par faire quoi que ce soit donc ici maintenant par exemple lorsqu'on veut dessiner un rectangle et on veut que je vais voir que et pas défaut ce qu'on faisait avant c'était un rectangle qui a un fond noir donc avant de commencer tu as déjà dit le fond de monde attendez oui devons rétablir donc ici je dois mettre en fonte et moi file donc la maladie doit ça va se remplir style il s'il 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 et file style je vais dire la couleur que je vais prendre je vais dire la couleur jaune donc yellow yellow donc je vais sortir et je viens là donc là je vais dire que tout ce que je vais dessiner maintenant comme rétablir ils doivent tous avoir la couleur jaune et non la couleur noir par défaut donc pour cela on va faire un exemple donc comme d'habitude notre fonction ou notre méthode fil recte et fil recte et à l'intérieur on dit pour mettre la main d'abord la position de notre rectangle et ensuite les dimensions donc je vais mettre ici 80 et 40 afin qu'on puisse avoir un carré voilà parce que j'ai vu lui et la hauteur ça fait la moitié ça fait la moitié de la hauteur à chaque fois par rapport à l'échelle avait dit que je vais revenir sur ça si on va pour regarder voyez c'est là donc vous voyez c'est jaune maintenant donc si je prends encore même et je vais faire un autre je prends encore et je vais faire un autre et voilà je vais faire un autre je vais pousser de 50 je vais mettre 75 et ici aussi 75 j'enregistre et si on va encore on aura toujours voyez on aura toujours la couleur jaune maintenant dès que arrivé ici je le dis mais il faut changer la couleur il va changer la couleur je le dis ici après celui ci je dis je vais changer la couleur maintenant par exemple je vais mettre green donc je vais mettre green je dis green voilà j'enregistre ça dit que ici il va changer la couleur vous voyez donc c'est ce qu'il va nous faire et c'est comme ça se fasse ça c'est fait pour fil recte donc on déclare d'abord la couleur et après on commence pas à travailler et une fois qu'on veut une autre couleur on peut encore déclarer une autre couleur donc voilà comment ça se fait mais si on laisse ceci si on ne déclare pas une autre couleur tout ce qui va se faire comme construction de rectangle ça serait ça se fait à base de celui ci donc même par rapport aux formes qu'on va faire si on laisse filer de ceci et si on va faire une forme qui serait remplie il faut comprendre que tout serait en couleur jaune donc voilà on a fini avec avec ça et donc si c'est maintenant par rapport aux liens vous le savez déjà avec ce qu'on a fait ici donc par rapport aux liens on sait déjà qu'il faut qu'on dise stroke seulement ici donc stroke stroke voilà je fais toujours la faute là maintenant c'est donc il est passé ici un passé là donc c'est stroke comme son écrit ça hier au seul que toutes les lignes qu'on va faire maintenant et donc ici on peut dire stroke recte ça va dire stroke recte stroke stroke recte donc voilà on va enregistrer donc vous allez voir que le bord ça serait vous voyez c'est pas bien mais on voit ça quand même déjà ici voilà donc voilà comment lui marche aussi et c'est de la même manière que ça va marcher au niveau des lignes aussi donc on va le faire on va le faire quand même donc j'ai allé on va on va commencer par tracer quelques nids pour cela je vais prendre mon reprendre le commencement donc begin paf on avait dit qu'on doit commencer un chemin lorsqu'on fait des nids on commence comme si on veut faire un chemin donc on commence d'abord begin paf donc le commencement du chemin et on vient en bas alors qu'est ce qu'on veut faire on place d'abord notre notre crayon quelque part donc je mets ça à move et je vais mettre ça à 25 25 comme d'habitude et celle que j'ai placé ça ici je vais vous montrer ça parce que c'est pour la première fois c'est qu'on est assis 25 25 donc si c'est que ici des grèques en règle ça ici et lui des cinq serelles et c'est à partir de là maintenant qu'on va commencer par écrit ce qu'on veut alors je vais dire maintenant c'était in ce point l'ainto donc qu'ils tracent maintenant entrer à l'ainto à l'intérieur je dois mettre quoi je vais mettre les coordonnées du point jusqu'à où il va tracer et c'est ça qu'il me dit ici donc je vais dire alors tout tracé de ses comptes à c'est donc et encore il ya la couleur la couleur c'est ce qu'on l'a donné en haut elle voit c'est je ne va prendre un an noir par défaut donc on a dit que si c'est et stroke on fait à la fin on doit fermer le chemin mais avant tout disons lui d'abord des tracés stroke on va dire c'est surtout des tracés ça on fait un trait voilà et ensuite on ferme le chemin si c'était fil on n'a pas besoin de fermer le chemin j'avais déjà parlé ça dans la vidéo précédente donc ici on dit close paf donc il ferme le chemin et paf voilà on enregistre maintenant quand je vais partir voilà voilà c'est notre trait et on peut maintenant tracer on peut faire des zigzags et aller en haut si on fait encore de là si on dit on veut construire et je vais mettre ici maintenant donc je vais je veux faire que ça aille en haut comme ça donc ça dit que bon c'est ce qui va il sera augmenté il sera augmenté du double de celui ci donc je vais augmenter du d'abord prendre du départ j'enlève les 25 les ins là j'enlève les 25 c'est qu'il reste maintenant j'ajoute maintenant une fois le reste associé pour que ça aille comme ça pour que je trouve les symétriques donc ici pour ça je vais prendre si je prends j'enlève les 25 25 la ligue et ça va faire ici 75 75 et encore et maintenant par rapport à y y on retourne au départ donc c'est comme toujours ça doit marcher on voit ce que ça donne ah voilà pourquoi parce que nous voulons y on est resté constant comme ça donc y on doit remonter en haut à 25 voilà ça il dit on a ça on peut faire le zigzag comme on veut et voilà comment le style marche avec line to aussi et par exemple ici c'est bon que je vais changer la couleur je vais changer la couleur pour la deuxième ligne alors je mets ça alors je redécris encore une autre donc ici je vais dire par exemple je vais dire read je vais dire read read et on va faire non je ne vais pas enregistrer voilà ah donc ça nous a défié parce que quoi ici stroke vous voyez je voulais je n'avais pas fait ça avant c'est pour voir comment ça marche regardez au départ j'avais dit je vais recommencer donc vous faites ça veut dire que toute la couleur quoi ça vous avez moins toute la couleur se met en acte que lorsqu'on dit stroke là c'est la dernière couleur qu'il prend qui va passer par exemple si on prend ici regardez si je venais si je venais ici c'est même si je mettais lui ici celui-ci là si je le mets ici si je le mets là c'est la dernière couleur elle va prendre regardez on va voyez c'est la dernière couleur elle prend donc si vous voulez déclarer quelque chose pensez que pour filles là tant que tu déclare ta couleur c'est la dernière couleur c'est la dernière couleur qu'elle va prendre pour tracer voilà donc respecte l'ordre voilà je n'avais pas su ça avant alors pour finir on va vous parler du test donc on peut reculer aussi du test dans notre canva et j'avais dit à un peu parler de ça mais je ne vais pas pratiquer ça donc la couleur je mets jaune d'abord alors pour faire où le test qu'est ce qu'on va faire donc c'est c'était nice on va dire filles test donc il test peut distors très souciens c'est la même chose stock test est ici à me dit que je n'ai pas besoin de connaître beaucoup de choses même si tu connais le départ il me dit que je dois mettre le test d'abord et ensuite je mets les coordonnées du départ c'est tout et si je veux encore aller je peux mettre je peux mettre quoi mass width pas défaut c'est pas défini ici je vais mettre le test le test je vais mettre voilà et live code et live code et ensuite on va mettre le mettre à 25 25 j'enregistre et on va voir ce qu'il soit oui pourquoi ça ne marche pas ça ne marche pas parce qu'on n'a pas dit de faire quelque chose ici je pense bien et ici la couleur ok filles on va mettre ici c'est pour filles voilà ça qui est là donc et live code et et on peut aussi agrandir l'écriture voilà donc on peut le faire avec le style toujours on va faire c'était ici c'était une certaine fonte et on mêlée la taille de l'écriture et ensuite on met sa famille je vais mettre ici donc voilà comment on peut faire et aussi plein de propriétés encore qu'il reste à connaître sur les styles concernant l'écriture donc cela m'aille dans les derniers ou deux ou deux pas ou bien à la fin on vient de centrer ça comme on dit c'est cela va voilà la fin est ce que je vous présentez mais je me réponds n'a plus qu'avec un petit projet voilà je reviens d'abord avec un petit projet donc pour cela on va faire le drapeau de mon pays donc le béné donc la première couleur c'est la couleur la couleur vert donc je vais mettre la couleur donc pour la couleur vert pour la couleur vert donc pour la couleur vert comment ce qu'on va se faire ici je dirais toujours avec d'abord et green d'accord avec moi qui c'est green alors j'explique comment ça va se passer vous faites ici je dois prendre tout ce qui est là tout ce qui est là ça fait on avait pris comme dimension sans combien au niveau de notre style on a pris 400 400 voilà donc maintenant on doit travailler pour prendre je vais prendre 125 sur les 400 ici pour le faire d'abord et ensuite ce qui est là je vais partager pour jaune et en bas en rouge et tout donc ici qu'est-ce que je viendrai faire je vais faire c'était toujours c'était un seul point fil et lui commence au départ il commence au départ 0 0 et radicule ins on va prendre 125 et y ça fait le voilà je descends juste voilà ça prend ça parce que ça son ami cassant la balle à la moitié ça va prendre ici maintenant la moitié donc on a fini avec la première couleur la deuxième couleur c'est la couleur jaune la couleur jaune je mets ça donc couleur jaune voilà et ici donc on va mettre alors j'enregistre alors lui sont ici doit être à la fin de l'autre donc son histoire est promenant à la fin de celui-ci le début oui là où lui comme et lui finissent et là où doit lui doit commencer donc 125 normalement et y n'a pas de problème ça commence du regret a commencé du réussite donc le ça commence ici et ça va maintenant tracé on a tracé donc ça va se retirer à ou alors et on va donner une taille de lui par rapport à ins on va prendre à propos à à la hauteur à la hauteur plutôt ça fait des sens lui ça fait tu avais déjà 125 donc c'est qu'il va rester c'est la décision son qu'il va et si on le fait dans son 15 oui pourquoi après ça vient jusqu'en bas ici ça prend les deux sens ici donc si j'avais diminué j'avais diminué elle voit ça ne va pas faire ici ça va s'arrêter de préparer par la moitié ça va être un peu vous alors pouvoir ça ne marche pas parce que ça prend les deux tiers ici qu'elle a tout ça et si on va mettre normalement pour s'apprendre la moitié c'est son 15 oui c'est à la moitié alors ce qui reste maintenant de mettre la couleur rouge là on a le drapeau du bien jaune rouge donc je prends ça et je viens en bas la couleur rouge la couleur rouge ici je mets un riddle ok non ici y oui c'est bon il a fait 150 et il doit commencer à 200 ans non ça doit commencer à à 75 j'ai passé pour rien et vient en bas maintenant c'est tout voilà nous avons fini là dedans